Bonjour à tous et bienvenue pour le Snow Report du 27 février 2014. Alors je me présente, on ne m'a jamais vu, je m'appelle Ingrid et je vais essayer de vous présenter le Snow Report aujourd'hui. Alors aujourd'hui il fait beau et il va faire beau pratiquement toute la journée avec quand même quelques nuages qui arriveront vers 14-15h. Demain c'est l'inverse, ça va être généralement couvert avec quelques éclairciers entre midi et deux on pense. Samedi, averse de neige potentielle dans la nuit avec une journée ensuite bien ensoleillée. Dimanche ce sera aussi du soleil avec une retour de perturbation dans l'après-midi. Perturbation qui devrait durer jusqu'à lundi avec le retour également lundi du vent. Mais pas de panique, lundi matin il y aura tout de même de belles éclaircies. La nouvelle perturbation qui arrive lundi devrait durer jusqu'à mardi, mercredi avec une journée qui sera quand même un petit peu ensoleillée pour mercredi. Au niveau des hauteurs de neige, nous avons 140 cm en station et 2,40 mètres en haut des pistes. Il y a 25 cm de neige fraîche qui sont tombées cette nuit, alors la neige est bonne. Et au niveau du risque d'avalanche, nous avons un risque de 3 sur 5, c'est un risque marqué. Au niveau des événements, un petit point sur les snow leopard tracks. C'est quoi ? C'est le moyen de découvrir le ski de randonnée de manière conviviale. C'est tous les mercredis soirs et c'est ici à Val Thorens. Pour plus d'informations, adressez-vous à l'Office du tourisme. Sinon, vendredi soir, il y aura une étape du tournoi des 6 stations. Qu'est-ce que c'est ? C'est du rugby sur neige et on compte sur vous pour venir encourager notre équipe valthorinoise. Et sinon, toute la semaine, ça va être la semaine du carnaval avec plein d'animations sur Val Thorens et surtout mardi ici sur la place Caron. Mais on compte sur vous également pour faire des photos, des vidéos les plus déjantées, les plus déguisées possibles avec le double hashtag qu'il y a par ici. Au niveau événement, il y a aussi le Mini Mountain Tour qui a posé ses quartiers ici à Val Thorens et ce jusqu'au 14 mars. Un bon moyen d'essayer les 4 roues motrices de Mini, de tester le circuit de glace de Val Thorens et de découvrir toute la gamme Mini. C'est compliqué, hein ? Il y a trop de soleil, je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Voilà, et bien maintenant je me rends compte de ce que je fais vivre à mes collègues et là, j'ai mal aux yeux.